Après Apollo, Jules Verne et Shakespeare, c'est de Cyrano que nous allons parler aujourd'hui, le vrai Cyrano. Réteur lui aussi, ébretteur sans vergogne, ardent Sélénite et libertin sublime, Cyrano de Bergerac, donc l'auteur de l'autre monde dont l'histoire comique des états et empires de la Lune constitue la première partie. Et c'est en compagnie de Jean-Charles Darmon que nous allons passer les 50 minutes qui viennent, Jean-Charles Darmon qui est notamment directeur adjoint de l'école normale supérieure, spécialiste des relations, vous allez l'entendre, entre littérature et philosophie, à l'âge classique et auteur notamment à cet égard de « Le songe libertin » Cyrano de Bergerac d'un monde à l'autre. La Lune était en son plein. Le ciel était découvert et 9h du soir était tombé lorsque, revenant de Clamart, près de Paris où M. de Quigny, le fils qui en est seigneur, nous avait régalé plusieurs de mes amis et moi, les diverses pensées que nous donna cette boule de safran nous défrayèrent sur le chemin. De sorte que, les yeux noyés dans ce grand astre, tantôt l'un le prenait pour une lucarne du ciel par où l'on entrevoyait la gloire des bienheureux. Tantôt un autre, persuadé des fables anciennes, s'imaginait que possible Bacchus tenait taverne là-haut au ciel et qu'il y avait pendu pour enseigne la pleine lune. Tantôt un autre, assuré que c'était la platine de Diane qui dresse les rabats d'Apollon. Un autre, que se pouvait bien être le soleil lui-même, qui, s'étant au soir dépouillé de ses rayons, regardait par un trou ce qu'on faisait au monde quand il n'y était pas. Et moi, leur dis-je, qui souhaite mêler mes enthousiasmes aux vôtres, je crois sans m'amuser aux imaginations pointues dont vous chatouillez le temps pour le faire marcher plus vite, que la Lune est un monde comme celui-ci à qui le nôtre sert de Lune. Bonjour Jean-Charles Darmon, bienvenue sur France Culture, bienvenue au Nouveau Chemin de la Connaissance. C'est par une double inversion que je vous propose de commencer cette émission. On va voir dans quelle mesure le monde lunaire est l'occasion pour Cyrano de Bergerac d'inverser et de subvertir les catégories qui sont les nôtres sur Terre, donc ici-bas. Mais c'est également une autre inversion, et c'est peut-être de celle-là que je voudrais partir en votre compagnie. C'est l'hypothèse qu'on envisagera d'ailleurs demain, de nouveau avec Michel Buthor quand on parlera de Jules Verne, l'hypothèse selon laquelle la Terre est le satellite ou la rêverie de la Lune. En somme, c'est l'inverse de ce qu'on pense. Ce n'est pas la Lune qui est la rêverie de la Terre, mais bien l'inverse. Est-ce que vaut cette hypothèse en ce qui concerne Cyrano ? Vous avez tout à fait raison de souligner cet effet quasiment immédiat d'inversion. Ça arrive dès les premières lignes. À qui le nôtre sert de l'une. À qui le nôtre sert de l'une. En effet, la Lune n'est pas seulement pour Cyrano l'occasion d'affirmer une thèse sur la pluralité des mondes ou sur l'héliocentrisme ou que sais-je. C'est surtout l'occasion d'affirmer la situation d'un esprit libre capable d'imaginer un autre point de vue sur notre Terre. Est-ce que de ce point de vue, il s'inscrit, j'allais dire en la précédent d'ailleurs, dans une tradition qui irait de Montesquieu à Voltaire, qui serait le point de vue de Sirius en somme, ou le point de vue du persan sur Paris, le point de vue de l'extraterrestre sur les mœurs terrestres. Est-ce que Cyrano donne le jour, en somme, à cette tradition qui est une façon subversive de regarder notre monde avec des yeux d'ailleurs ? Effectivement, je crois qu'il annonce. Les auteurs que vous dites, il fait plus que les annoncés. Parfois, il va très loin. Et en même temps, il prolonge ce que des auteurs comme Lucien avaient créé eux-mêmes, c'est-à-dire ce regard en haut qui permet de relativiser, de critiquer toute une série d'attitudes, de clôtures, de centres illusoires que se donnent les gens. Je renvoie ici l'auditeur aux œuvres de Lucien. C'est un poète du deuxième siècle et dont les voyages extraordinaires sont les premiers du genre. Tout à fait. Et Cyrano est un grand lecteur de Lucien de la même manière que Kepler l'était. au cœur même de la révolution scientifique, Kepler rappelle qu'il a appris le grec en lisant Lucien et son propre songe, qui est un des textes qui ont précédé le texte de Cyrano, est totalement inspiré de Lucien. On va aller aux sources de la pensée, c'est-à-dire de la narration de Cyrano, puisque Cyrano pense en histoire. Et avant d'explorer ce territoire lunaire qui est donc en vérité l'envers du nord, et par là même un miroir assez fidèle des turpitudes qui sont les nôtres, avant cela aller vers ceux auxquels il fait référence. On a parlé de Lucien, il faudrait, sinon on mentirait par omission, Jean-Charles d'Armont évoquer la figure d'Épicure dans l'œuvre de Cyrano. Cyrano est un lecteur et un interprète d'Épicure presque plus fidèle encore que Lucrèce ne l'était lui-même. Alors, plus fidèle, je ne saurais dire, car... C'est difficile à dire, puisque tout ce qu'on sait d'Épicure, on le sait par Lucrèce. Voilà, et puis Cyrano n'est fidèle à personne, pas même à lui-même, d'une certaine manière, puisqu'il est dans une constante labilité, déplacement de point de vue. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a peu de textes, et je crois aucun au XVIIe siècle, de fiction, autant imprégné par les pensées du matérialisme antique, Épicure est nommé du reste immédiatement après le texte que vous venez de lire, c'est-à-dire la première page, parmi les grandes figures tutélaires invoquées par le narrateur lui-même. Pythagore, Épicure, Démocrite et Notre-Âge, Copernic et Kepler. Copernic et Kepler, et quelques pages plus loin, ce sera Gassendi, qui sera explicitement nommé et sollicité pour expliquer le voyage dans la Lune. Alors on va reparler de Gassendi, qui est très important, là encore, dans l'œuvre de Cyrano. Restons un instant sur Épicure. Dans Agrippine, qui est là une tragédie de Cyrano, une tragédie en cinq actes, dans Agrippine, il y a un personnage, Séjanus, qui se fait peut-être le porte-parole des propos d'Épicure. Il dit notamment ceci. J'ai beau plonger mon âme et mes regards funèbres dans ce vaste néant et ces longues ténèbres, j'y rencontre partout un état sans douleur qui n'élève à mon front ni trouble ni terreur. Car puisque l'on ne reste, après ce grand passage, que le songe léger d'une légère image et que le coup fatal ne fait ni mal ni bien, vivant parce qu'on est, mort parce qu'on est rien, pourquoi perdre à regret la lumière reçue qu'on ne peut regretter après qu'elle est perdue ? Est-ce qu'on peut parler d'hédonisme tragique en ce qui concerne Cyrano et son rapport à la mort, notamment, puisque ça c'est l'argumentaire d'Épicure lui-même, la mort n'est rien pour nous, quand on est vivant on n'est pas mort, quand on est mort on n'est pas vivant, donc elle ne nous concerne pas ? Oui, effectivement, c'est une des grandes variations épicuriennes qu'on trouve dans toute l'œuvre de Cyrano, pas seulement dans la mort d'Agrippine, dont le héros principal, le personnage principal, est un athée, je crois que c'est le seul cas de figure dans le théâtre classique ou même le théâtre de l'âge baroque, qui donne une telle place à un athée sur la scène de la tragédie, un athée extrêmement brillant. Mais cela apparaît aussi dans le voyage dans le soleil, le second voyage, où alors là ce sont des oiseaux rencontrés dans le soleil qui font le procès de l'homme, et qui dans le procès de l'homme en question disent que la mort n'est rien effectivement, et que l'homme se donne des dieux essentiellement pour avoir à qui obéir après leur mort, c'est-à-dire que ça débouche sur un traité de la servitude volontaire en quelque sorte. L'homme a besoin d'inventer des idoles, des dieux, pour tout simplement ne pas assumer sa propre liberté. Ce vœu de lucidité qui est celui de Cyrano, qui est également non pas une profession de foi, à l'endroit de toutes les idoles que les hommes se donnent tout simplement pour supporter de vivre et supporter le caractère provisoire de leur vie. Ce vœu de défiance, cette volonté de lucidité qui est à l'œuvre chez Cyrano, qui lui fait d'ailleurs bien souvent rendre hommage aux grands scientifiques de son temps, comme des temps qui le précèdent, va de pair chez lui avec un usage extravagant de l'imagination. A tel point d'ailleurs qu'au tout début de l'autre monde, il se dit gros de mille définitions de lune, et on a finalement de lune en un seul mot, gros de mille définitions de lune, et on a l'impression qu'ensuite, à mesure qu'il arpente la lune, en somme, ils donnent leur chance à chacune de ces définitions. Tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est effectivement qu'il y a à la fois chez Cyrano des imaginations extrêmement puissantes qui engendrent le récit en permanence, mais il les qualifie, dès la première page, d'imagination pointue. C'est-à-dire qu'en même temps, Cyrano est un grand explorateur des ressources inventives du langage, à travers la pointe, des jeux de langage qui vont avec ces imaginations. Cyrano a par ailleurs écrit des entretiens pointus, il a écrit des lettres satiriques, où il est devenu un virtuose dans le maniement de la pointe. Et la pointe est ce tour de force langagier qui permet effectivement d'actualiser des possibles en permanence, de produire dans le langage des voyages, en quelque sorte, ultra rapides, à travers un paradoxe, à travers un jeu de mots. Et la pointe permet d'explorer des possibles. Et d'explorer les possibles, c'est également d'explorer les moyens, comme il dit, de violer l'azur vierge. Jean-Charles Darmon, alors, il y en a, l'un d'entre eux, Jean-Charles Darmon, qui est au tout début de cette histoire comique des États et empires du Soleil, de la Lune, pardon, de cette première partie de l'autre monde, l'un d'entre eux consiste à attacher autour de lui quantité de fioles pleines de rosées, sur lesquelles le soleil dardait ses rayons si violemment, que la chaleur qui les attirait, comme elle fait les plus grosses nuées, m'éleva si haut qu'enfin je me trouvais au-dessus de la moyenne région. Je pouvais, mettant mon corps nu, comme un cierge, le caparassonné de fioles de cristal, toute pleine des pleurs d'un ciel matutinal, et ma personne, alors, au soleil exposé, l'astre l'aurait humé, en humant, la rosée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, Jean-Charles Darmon, David Bowie, en lecteur éventuel de Cyrano, qui lui-même s'invente une fusée imaginaire, pour aller, lui, jusqu'à Mars. Ce n'est pas tout à fait le même voyage. Disons que la Lune n'est qu'une étape vers le chemin qui conduit à Mars, et puis, évidemment, ultimement, au Soleil. Cyrano, lui, va dans la Lune et dans le Soleil. Une fois qu'il est dans la Lune, donc, on va évoquer, d'ailleurs, les différents moyens de s'y rendre. Là, on a vu ces fioles de rosée, donc, qui, humées par l'air matinal, l'emportent jusqu'à l'astre mort. Eh bien, justement, l'astre en question n'est pas mort. Et la population qu'il rencontre là-bas, la population des Sélénites, frappe, marque le lecteur par sa sérénité. Jean-Charles Darmon. Oui, effectivement, quand il se rend sur la Lune, il est d'abord tout à fait surpris. Il a l'impression de voir des monstres. En réalité, ces monstres considèrent l'homme lui-même, enfin, comme un petit monstre. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la Lune, qui, au fond, aurait pu être l'occasion d'une dissertation à caractère copernicien, avec éventuellement quelques éléments utopiques, donne lieu à une réflexion extrêmement neuve et profonde sur les catégories morales, les catégories politiques des humains. Et aussi à des effets à la fois de miroirs, avec ce qui se passe sur Terre, de miroirs critiques, un miroir renversé aussi. Et puis, c'est aussi un lieu d'invention, pour inventer ce que serait une pensée totalement affranchie, de la pesanteur terrestre, de la tyrannie des coutumes. Et il rencontre sur la Lune, du reste, un autre voyageur, Domingo González, qui était le héros d'un autre récit lunaire, qui a immédiatement précisé... L'homme dans la Lune, c'est Francis Goodwin. ...de Godwin, et qui lui raconte qu'il est allé dans la Lune, tout simplement, parce que, sur Terre, il ne trouvait pas une seule contrée où l'imagination elle-même fut en liberté. Alors, justement, on va revenir sur cette imagination en liberté, mais d'abord sur ce côté copernicien. S'il y a bien un ennemi du philosophe Cyrano, du Cyrano en tant que philosophe, s'il y a bien une position à laquelle il s'oppose de façon quasi-frontale, c'est l'anthropomorphisme, finalement, théologique, qui voudrait que l'homme soit le centre de la création. Ce qui ferait d'ailleurs de Cyrano, en amont, un ennemi des Lumières également, qui, héritière d'une certaine théologie traditionnelle, continue de mettre l'homme au centre d'un univers qui devient incréé, mais enfin qui conserve à l'homme son caractère de centralité. Cyrano, comme Pascal, comme Spinoza, s'inscrit en marge de cette tradition dans la mesure où c'est un homme de raison, mais c'est également un homme qui refuse à l'homme cette préséance, cette prévalence, cette primauté, cette centralité. Et donc, on pourrait considérer dans ce contexte-là qu'effectivement, la Lune serait l'un des outils du décentrement de l'homme, d'un décentrement copernicien de l'homme. Or, lui, s'en sert davantage à des fins poétiques. Cyrano est-il plus philosophe que poète, Jean-Charles Darmon, ou bien l'inverse ? Alors, écoutez, effectivement, il y a plusieurs aspects dans cette Lune. C'est ce qui la rend très complexe. Il y a sur la Lune un miroir de ce qu'on ne trouve pas sur Terre, c'est-à-dire une série de rites, de mœurs, qui ont une légitimité ou qui se donnent une légitimation tout autre que les rites terrestres. Et puis, il y a aussi, sur cette Lune, des effets de miroir. On retrouve sur la Lune un peuple, on retrouve sur la Lune une sorte d'aristocratie philosophique à l'écart du peuple. C'est-à-dire que la Lune n'est pas une société idéale, elle reflète à son tour les effets que l'on trouvait déjà sur notre monde, si vous voulez. Donc, il y a ces effets-là. Et puis, il y a aussi des combinatoires qu'on pourrait qualifier de poétiques, ce que j'ai caractérisé comme des images coups de dés, avec une sorte d'esthétique de l'aléatoire, où Cyrano fait se rencontrer, fait se télescoper plusieurs types d'éléments. C'est un génie, je crois, de la greffe. C'est un génie de l'agencement d'éléments improbables. Et alors que les Coperniciens ou les Galiléens s'employaient... On jure l'aléatoire. Voilà. Et voulaient surtout dissocier les différents plans, ce qui relève de la connaissance de la nature et ce qui relève de la théologie et de la morale. Galilée, par exemple, dans une fameuse lettre à Christine de Lorraine, disait qu'il fallait absolument séparer ses plans et que lui n'intervenait que dans le domaine de la connaissance des phénomènes. Cyrano produit l'effet inverse, c'est-à-dire que lui, au lieu de dissocier les plans, multiplie les relations entre les plans, montre à quel point ils sont solidaires et montre que dès qu'on déplace le point de vue sur la centralité de l'homme, eh bien, on déplace en même temps le point de vue sur les catégories morales, sur l'ordre politique, sur l'ensemble des croyances. Et donc, la Lune est pour lui l'occasion de multiplier les points de vue sur les relations que nous établissons sans même le savoir entre notre perception du monde, nos principes moraux et notre obéissance. En somme, Cyrano s'en prend, quel que soit l'univers où il se trouve, que ce soit au sortir d'un bon repas sur Terre ou bien sur la Lune ou bien sur le Soleil, il s'en prend à cette tentation qui, comme un mal mal guéri, reviendrait en permanence, qui est l'illusion de la téléologie, l'illusion de la finalité dont il repère avant Spinoza, qu'elle est l'expression de... Enfin, qu'elle est le propre d'un homme qui prend ses désirs pour des réalités. Oui, exactement. Et très souvent, on a un discours apparemment libertin venant d'un lunaire ou même d'une créature solaire comme les oiseaux. Et puis, au bout de quelques lignes, on voit ressurgir des motifs téléologiques ou téléonomiques ou enfin bref, justifiant en quelque sorte le point de vue par une illusion, l'illusion d'un centre, l'illusion d'une finalité. Et le voyage, c'est bien cela. Le voyage à la fois entre les mondes et dans le langage permet sans cesse de déstabiliser ces positions, ces postures qui sont des impostures. Il ne faut ni médecin ni législateur dans ce pays-là où les habitants ne font jamais d'excès et où l'air est si bien tempéré qu'en quelque temps que ce soit, il ne s'y parle d'aucune sorte de maladie. Ainsi, quand le temps que la nature a prescrit à leur vie est fini, il meurt sans peine ou si vous voulez il cesse de vivre par l'extinction de l'humide radicale comme une chandelle allumée cesse de luire lorsque le suif en est consumé. Je me trouvais une fois à la mort d'un de leurs concitoyens dont j'admirais la constance car bien qu'il semblât devoir être fort affligé de sortir du monde où il avait vécu toujours content et de quitter ses amis, sa femme, ses enfants et tous ses plaisirs, si est-ce que cette dernière ne l'étonna nullement ? Au contraire, comme il la vit approcher, il fit apprêter un magnifique festin auquel, ayant invité ceux de ses compatriotes qu'il chérissait le plus, courage, leur dit-il, mes amis, réjouissez-vous de mon bonheur avec moi puisque voici venu le temps où je dois quitter de faux plaisirs pour posséder éternellement de vraies félicités. Jean-Louis Aubert est l'invité, si j'ose dire, des Nouveaux Chemins de la Connaissance et Jean-Charles Darmon est l'invité véritable des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Jean-Louis Aubert s'occupe ici de la bande-son uniquement. Un autre monde, téléphone, une version moderne du rêve de Cyrano. Justement, Cyrano, Jean-Charles Darmon, dont nous parlons aujourd'hui, le vrai Cyrano, Cyrano de Bergerac, Hercule Savignin, dit ceci à un moment, il dit j'ai le plus grand respect du monde pour ces philosophes qu'on nomme rêveurs dont nos ignorants se moquent. Que respecte-t-il chez les rêveurs ? Est-ce qu'ils respectent le rêve ou la rêverie ? Est-ce qu'ils respectent le rêve ou est-ce qu'ils révèrent la rêverie, justement ? Alors, effectivement, il y a toute une réflexion sur les potentialités de la rêverie qui évolue au moment où Cyrano utilise le terme entre un sens extrêmement négatif et elle garde parfois ce sens négatif dans l'autre monde. Et au contraire, donc la rêverie peut aller jusqu'à la folie ou en tout cas l'extravagance, la chimère. Et parfois, elle va au contraire du côté de la pensée, de la méditation, d'une méditation profonde. et alors, les philosophes rêveurs, ça peut renvoyer aussi bien à des pensées conçues comme obscures, ésotériques. Il y a l'alchimie, par exemple, qui peut être présente à l'arrière-plan. Mais ça peut aller aussi du côté de ceux dont l'imagination est libre et véritablement en liberté. il rencontrera Descartes dans le soleil à la fin du deuxième voyage. Il rencontrera Campanella. Il y a tout un personnel philosophique. Campanella qui est l'auteur justement de la cité du soleil. de la cité du soleil. Campanella qui a été lui-même rencontré par le démon de Socrate qu'il rencontre sur la lune. Personnage extravagant. Personnage extraordinaire. Le démon de Socrate. D'abord, personnage, si j'ose dire, véritable dans la mesure où Socrate se reconnaît lui-même. L'existence d'un démon qui viendrait lui parler dans son sommeil. Une sorte de d'e-book qui viendrait lui parler et démon dont on offre ensuite plein de variations comme autant de variations et idétiques dans l'histoire des idées. Et il y a notamment la version caméléonesque qu'en propose Cyrano Jean-Charles d'Armont. Oui, alors le démon de Socrate intervient ici comme la figure par excellence de la liberté de philosophie, la libertas philosophandi qui est un des grands thèmes du libertinage érudit. C'est-à-dire qu'est-ce que penser hors de toute autorité ? Et c'est une autorité paradoxale puisque c'est l'autorité qui détruit toute autorité d'une certaine manière. Alors, Cyrano, effectivement, l'empreinte à Plutarque, à Apulé et à d'autres, mais il en fait une figure singulière puisque le démon de Socrate lui raconte que lors de son passage sur Terre, il a fréquenté Cardan, Agrippa, Campanella, Lamotte-Levaillier, Gassendi. Mais il a aussi d'assez mauvaises fréquentations comme les Rose-Croix et d'autres. C'est-à-dire qu'il peut aller du côté aussi de la magie d'alchimie, mais alors on ne sait pas très bien puisque le démon de Socrate a tendance à interpréter toutes ces philosophies comme on interprète un rôle en quelque sorte et en les poussant du côté d'une sorte de matérialisme intégral. Donc derrière l'ensemble de ces figures philosophiques, le démon de Socrate apparaît comme à la fois une figure de sagesse et en même temps comme une figure perpétuellement labile, une figure du relativisme en quelque sorte puisqu'il ne fait que fréquenter des philosophes bien plus qu'il n'adhère à aucune philosophie. On peut en revanche lui reconnaître des philosophies auxquelles il n'adhère pas. On peut dire par exemple que Cyrano n'est pas du tout cartésien en un sens. Il n'est pas cartésien dans la mesure où Descartes va d'idées claires et distinctes en idées claires et distinctes et qu'au fond le Gassendi c'est en lui le disciple de Gassendi. Gassendi dont il faut rappeler que les objections à Descartes, celles qu'on a recensées sous le titre des cinquièmes objections aux méditations métaphysiques de Descartes, Gassendi c'est celui qui avait dit à Descartes notamment vous n'aviez pas besoin d'un si grand appareil pour prouver que vous êtes. Vous ne pouvez pas douter sérieusement des choses extérieures dont l'existence nous est révélée par nos sens car vous marchez sur la terre. Autant dire que Descartes voulait marcher avec assurance dans cette vie et Gassendi c'est celui qui se contente de lui rappeler que déjà marcher sur la terre avoir les pieds sur terre c'est déjà beaucoup. Cyrano est plus gassindiste que cartésien. Les évidences en un sens lui suffisent et puis il y a chez Cyrano cette propension alors là pour le coup qui n'est pas du tout cartésienne à l'imagination. Cette rêverie de la matière et venons-en là à Jean-Charles d'Armont ce rapport que Cyrano entretient avec l'imagination est un rapport étonnant et qui permet de redéfinir l'imagination. L'imagination c'est le contraire de la théologie. Alors le contraire de la théologie je ne sais pas en tout cas ça ne l'est pas pour Gassendi qui peut construire lui aussi une sorte de oui de schéma théologique mais en tout cas la théologie ne peut pas être suspendue à ce qui serait l'évidence d'une séparation entre l'imagination et l'intellect par exemple puisque les signes de cette séparation Gassendi avant Leibniz demande à Descartes des évidences des signes évidents de cette séparation de l'âme et du corps de l'âme et du corps de l'entendement et de l'imagination du sujet et de l'objet et ainsi de suite Exactement alors effectivement le démon de Socrate et on a parfois dit vous savez le démon de Socrate sur la lune est reçu par l'hôte un hôte et il rencontre le fils de l'hôte qui est le personnage de l'athée radical que Cyrano n'aime pas non plus que Cyrano n'aime pas enfin que Cyrano en tout cas que le narrateur est un peu effrayé tout en étant séduit par cette position et on a souvent rapproché ça de la situation de Gassendi qui était hébergé par l'huillier un personnage important qui était donc le père de Chapelle et donc on a souvent comparé Gassendi et le démon de Socrate tel qu'il intervient ici ce que je voulais dire en ce qui concerne le démon de Socrate c'est qu'il a recours à la fois à des arguments sceptiques qu'on trouve dans le premier Gassendi sceptique et nominaliste dans les exercices en forme de paradoxe contre les aristoliciens il faut préciser ici parce que c'est assez simple à comprendre d'ailleurs sous le vocabulaire qui lui est technique c'est très simple à comprendre le scepticisme nominaliste dont vous parlez conteste qu'il y ait derrière les mots généraux des réalités substantielles voilà il n'y a pas de réalité substantielle derrière le mot général par exemple si je dis table je peux à la fois désigner l'ensemble des tables ou bien considérer dans une sorte d'idéalisme qu'il y a derrière ça une réalité substantielle une idée consistante de la table le scepticisme nominaliste contestera cela voilà et tout à fait et il utilisait notamment des arguments qui venaient de Sextus ça c'est Sextus Empiricus Empiricus qui sont repris par le démon de Socrate par exemple une pomme nous croyons avoir l'idée d'une pomme or ce que nous avons de la pomme ce n'est qu'une collection d'informations plus ou moins incomplètes imparfaites données par nos cinq sens mais on pourrait imaginer très bien que si nous avions 7, 10, 15, 20 sens au lieu d'en avoir 5 et bien notre idée de la pomme serait entièrement différente ça c'est un argument qu'utilise le démon de Socrate lorsqu'on lui demande s'il y a des esprits il dit non tout est corps mais tout ce que vous ne comprenez pas vous pensez que ça ne peut pas être un corps mais il vous manque les sens qui vous permettraient de le percevoir donc il y a à la fois des arguments sceptiques et puis il y a des arguments proprement sensualistes matérialistes qui viennent directement de la polémique entre Gassendi et Descartes notamment contre l'inéisme de Descartes vous savez que Gassendi mobilisait la présence en nous d'idées innées par exemple le cas de l'aveugle-né qui ne peut pas se figurer visuellement ce dont il a l'idée qu'il est obligé de passer par d'autres sens donc ça c'est un argument qu'il faudrait suivre jusqu'à Diderot la lettre sur les aveugles etc. or le même démon de Socrate utilise aussi cet argument pour montrer au narrateur la limitation de ses sens et donc la lune à travers le démon de Socrate c'est une manière d'alimenter c'est un lieu qui alimente des expériences de pensée sensualiste en imaginant d'autres organes sensoriels en imaginant d'autres modes de perception c'est une façon de faire voyager le sensualisme en quelque sorte de l'étendre avec des créatures qui permettent de percevoir ce que nous ne percevons pas revenons-en à la question de l'imagination Jean-Charles Darmon il y a un passage étonnant dans les états et empires de la lune donc toujours la première partie de l'autre monde dans lequel Cyrano dit parlant des miracles on lui oppose on lui présente l'exemple de 20 malades guéris miraculeusement donc il serait allé à la lourde locale pour être miraculeusement guéri à quoi Cyrano répond vous ne savez pas que la force de l'imagination est capable de guérir toutes les maladies que vous attribuez au surnaturel à cause d'un certain baume naturel répandu dans nos corps contenant toutes les qualités contraires à toutes celles de chaque mal qui nous attaque ce qui se fait quand notre imagination avertie par la douleur va chercher en ce lieu le remède spécifique qu'elle apporte au venin c'est dire à quel point l'imagination est indissociable du matérialisme qui est celui de Cyrano oui c'est une la question de la force de l'imagination est une question essentielle pour ce qu'on a appelé le naturalisme pas douant des auteurs comme Pomponazzi ou même Vanini c'était aussi une façon pour eux d'échapper à la bipartition entre la nature et la surnature ce que les hommes attribuent au surnaturel très souvent n'est qu'un pur effet de l'imagination et donc il faut scruter la force de l'imagination bien plus que de s'en remettre à des pouvoirs surnaturels dont nous ne savons rien si vous voulez et très souvent ce modèle de la force de l'imagination est en quelque sorte le moteur chez Cyrano de nouvelles possibilités pour la pensée des autres mondes quand j'eus percé selon le calcul que j'ai fait depuis beaucoup plus des trois quarts du chemin qui sépare la Terre d'avec la Lune je me vis tout d'un coup chouard les pieds en haut sans avoir culbuté en aucune façon encore ne m'en fus c'est-je pas aperçu si je n'eus senti ma tête chargée du poids de mon corps je connus bien à la vérité que je ne retombais pas vers notre monde car encore que je me trouvasse entre deux lunes et que je remarquasse fort bien que je m'éloignais de l'une à mesure que je m'approchais de l'autre j'étais assurée que la plus grande était notre globe pour ce qu'au bout d'un jour ou deux de voyage les réfractions éloignées du soleil venant à confondre la diversité des corps et des climats il ne m'avait plus paru que comme une grande plaque d'or cela me fit imaginer que je baissais vers la Lune et je me confirmais dans cette opinion quand je vins à me souvenir que je n'avais commencé de choir qu'après les trois quarts du chemin car disais-je en moi-même cette masse étant moindre que la nôtre il faut que la sphère de son activité est aussi moins détendue et que par conséquent j'ai senti plus tard la force de son centre enfin après avoir été fort longtemps à tomber à ce que je préjugais car la violence du précipice m'empêchait de le remarquer le plus loin dont je me souviens c'est que je me trouvais sous un arbre embarrassé avec trois ou quatre branches assez grosses que j'avais éclatées par ma chute et le visage mouillé d'une pomme qui s'était cachée contre oui c'est là j'y vois mal ce masque m'importe une c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là monsieur j'en tombe j'en tombe j'en tombe c'est peut-être un démon et je n'en tombe pas métaphoriquement mais il y a cent ans ou bien ou bien une minute j'ignore tout à fait ce que durant ma chute j'étais dans cette boule à couleur de saffron oui laissez-moi passer oui soyez francs ne me déguisez rien auquel lieu dans quel site vient-je de soi monsieur comme un aérolite en plein d'enseignants je l'ai fait ça reçoit de mon point d'arrivée et j'ignore où je sois est-ce dans une lune ou bien dans une terre que vient de m'entraîner le bois de mon poster mais je vous dis monsieur ah grand dieu je crois voir qu'on a dans ce pays le visage tout noir comment ? suis-je en Algérie êtes-vous un digène ce masque je suis donc en Venise ou dans Gênes le dame m'attend je suis donc à Paris le drôle est assez drôle à mourir je ris mais peut passer c'est à Paris que je retombe j'arrive oh excusez-moi par la dernière trôme je suis un peu couvert des terres j'ai voyagé j'ai les yeux tout remplis de poudre d'astre j'ai aux éperons encore quelques poils des planètes t'allez sur mon pourpoint un cheveu de comète voilà les deux Cyrano le vrai Cyrano si j'ose dire celui qui partant vers la lune retombe une première fois pour arriver dans le jardin d'Éden et puis le le Cyrano le personnage conceptuel fictif d'Edmond Rostand incarné magnifiquement par Michel Villermoz aux français dans une mise en scène de Denis Podalides le Cyrano de Rostand qui lui arrive à Paris mais c'est dire à quel point Rostand est fidèle au Cyrano véritable il parle de la boule couleur de safran ce qui est une expression de Cyrano les méthodes qu'il emploie pour violer l'azur vierge sont celles qu'on trouve dans l'oeuvre de Cyrano même et puis il y a chez Cyrano ce procédé qu'on a vu ce procédé de Sirius Jean-Charles d'Armont qui consiste à s'émerveiller de ce qu'on regarde je crois voir que dans ce pays on a le visage tout noir suis-je en Alger êtes-vous indigène et ainsi de suite en d'autres termes Cyrano arrivant sur terre fictivement peut s'émerveiller de ce qu'il a sous les yeux et poser là-dessus un regard à la fois drôle et pertinent Jean-Charles d'Armont oui tout à fait il y a cette défamiliarisation constante il y avait toute une réflexion autour de lui avant lui sur la puissance nocive de la coutume les hommes la pensée est en quelque sorte toujours tributaire du poids de la coutume qui est une sorte de tyrannie qui exerce une forme de tyrannie sur la pensée et l'autre monde c'est une machine à comment dire bloquer les effets de coutume et à faire ressurgir à défamiliariser ce qui est devenu trop familier y a-t-il un autre monde chez Cyrano ou bien une infinité du monde et une pluralité des mondes à l'intérieur de cette infinité et qu'en somme si les mondes sont infinis ou si le monde est infini alors il l'est sans au-delà alors effectivement ce qui est tout à fait remarquable dans le texte de Cyrano c'est que bien au-delà d'arguments rappelons ici qu'on parle de Cyrano lui-même de Cyrano et pas de Rostand c'est remarquable aussi d'ailleurs voilà mais Cyrano donc parlant à quelques années de distance des théories de Galilée qui est encore très proche le souvenir du procès de Galilée est encore extrêmement brûlant Cyrano non seulement utilise au fond de manière extrêmement forte et vivante certains arguments des coperniciens et des galiléens mais immédiatement il les pousse à leur limite il les pousse à leur limite et avant même d'aller sur la lune lors de l'entretien qu'il a avec monsieur de Montmagny le vice-roi du Canada où il est retombé dans un premier envol sur la lune et qui est inachevé il retombe en Nouvelle-France et bien immédiatement il glisse en l'espace de quelques répliques de la question de la pluralité des mondes et à celle de l'infinité de l'univers au fond il lui dit n'en doutez point lui répliquais-je comme Dieu a pu faire l'âme immortelle il a pu faire le monde infini s'il est vrai que l'éternité n'est rien d'autre qu'une durée sans borne et l'infini une étendue sans limite et puis Dieu serait fini lui-même supposer que le monde ne fût pas infini puisqu'il ne pourrait pas être ou il n'y aurait rien ma foi me répliqua-t-il vous avez beau dire je ne saurais du tout comprendre cet infini et dites-moi lui dis-je comprenez-vous mieux le rien qui est au-delà point du tout alors là on pourrait comparer ce texte avec d'autres textes radicaux de Giordano Bruno par exemple dont Cyrano a sans doute entendu parler s'il ne l'a pas lu c'est ce que j'allais vous dire puisqu'il est le penseur le philosophe par excellence de la pluralité des mondes et de l'infinité des mondes d'un versant alors sur un versant philosophique mais il y avait largement chez Cyrano de quoi être brûlé par le tribunal de l'inquisition tout à fait et alors en outre là où chez Bruno l'infinité est plutôt déduite est plutôt déduite d'une théorie générale de la nature du monde ici dans le texte de Cyrano on passe plutôt de l'idée d'autre monde à celle d'infinité naturellement voir un autre monde c'est prévoir l'infini en quelque sorte puisque chaque monde est virtuellement un point de vue sur un autre monde à l'infini donc c'est le modèle plutôt du voyage en somme l'autre monde est une façon d'entrevoir l'infinité des mondes exactement s'il y en a un autre c'est qu'ils sont innombrables exactement c'est plutôt dans ce sens là que Cyrano c'est cette cinétique extraordinaire du mouvement du voyage entre les mondes qui est première mais vous parlez de cinétique parlons de matière si les mondes quel lien Cyrano fait-il entre le fait que l'univers soit infini et le fait que toute chose soit matérielle et bien la matière telle qu'en quoi les deux sont-ils liés ? oui oui bien sûr alors je crois que le démon de Socrate dont vous parliez tout à l'heure est un de ceux qui font la théorie une théorie justement de la matière à l'infini en quelque sorte puisque la matière dit le démon de Socrate c'est ce qui suffit à expliquer même ce que l'homme ne perçoit pas et qu'il renvoie au monde de ce qui est immatériel etc il suffirait d'avoir d'autres sens dans un monde effectivement qui n'a pas de fin pour percevoir tout ce que peut la matière un autre personnage dit que c'est une excellente comédienne capable de jouer une excellente comédienne une excellente comédienne capable de jouer une infinité de rôles c'est de Domingo Gonzales sur la lune qui lui présente la matière de cette manière matière évide suffit à rendre compte de l'ensemble des phénomènes naturels que valent alors les expériences de transsubstantiation que décrit Cyrano notamment quand il décrit alors je crois que c'est le démon de Socrate d'ailleurs qui raconte ça qui passe de l'aspect d'un vieillard Décati à l'aspect d'un jeune homme magnifique et qui dit pour me rendre visible alors évidemment Cyrano s'émerveille il dit mais pour me rendre visible comme je suis à présent quand je sens le cadavre que j'informe presque usé ou que les organes n'exercent plus leur fonction assez parfaitement je me souffle dans un jeune corps nouvellement mort est-ce qu'on est là dans une forme de matérialisme ou bien au contraire dans une espèce de métampsychose où l'âme survivrait à travers les différents supports corporels Jean-Charles Darmon Alors effectivement ce sont des passages assez ambiguës puisqu'il reprend très souvent des schémas qui viennent de fables puisées ici et là il est toujours difficile aussi de percevoir le degré d'ironie qui va avec ces textes puisque vous avez une sorte d'empilement vous avez plusieurs types de fables vous avez des fables qui ressemblent à des pures chimères et qui sont invoquées dans un sens ici effectivement matérialiste et puis vous avez des fables parfois qui sont des petits modèles des petits modèles physiques pour expliquer le grand jeu de la matière alors effectivement vous avez une volonté ici de montrer que on peut tout imaginer c'est à dire que rien n'interdit c'est une logique du pourquoi non c'est une des questions récurrentes chez Cyrano pourquoi non rien ne permet enfin rien n'interdit d'imaginer que des créatures et des pouvoirs matériels que nous n'avons pas alors là il pousse les choses assez loin mais de la même manière sur la lune il rencontre Campanella qui fait état d'expériences télépathiques que lui a enseigné le démon de Socrate qui lui permet donc de deviner les pensées d'autrui voilà un autre type de pouvoir et or là encore cette théorie qui vient de Campanella du descensur erum et magia sur les causes de l'antipathie et de la sympathie comment les gens comment on permet d'anticiper par sympathie sur les pensées d'autrui etc et bien c'est interprété dans un sens purement matérialiste en disant que au fond en imitant parfaitement autrui on arrive à imiter aussi ses pensées à créer des dispositions qui permettent d'imiter ses pensées et d'où une expérience de pensée particulière imaginons deux jumeaux exactement identiques dit Cyrano ils auraient les mêmes traits d'esprit et ils feraient les mêmes pointes au même moment donc ils poussent les choses toujours très loin c'est drôle c'est ironique et en même temps ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites c'est à dire l'imagination de pouvoir infini de la matière on prendrait même de cent autres petites fleurs qui semblent se presser à qui s'y mirera la première elle est encore au berceau car elle ne vient que de naître et sa face jeune et polie ne montre pas seulement une ride les grands cercles qu'elle promène en revenant mille fois sur soi-même montrent que c'est bien à regret qu'elle sort de son pays natal et comme si elle eût été honteuse de se voir caresser auprès de sa mère elle repoussa en murmurant ma main qui voulait la toucher les animaux qui s'y venaient désaltérés plus raisonnables que ceux de notre monde témoignaient être surpris de voir qu'ils faisaient grand jour vers l'horizon pendant qu'ils regardaient le soleil aux antipodes et n'osaient se pencher sur le bord de crainte qu'ils n'avaient de tomber au firmament un grand merci Jean-Charles Darmon d'être venu nous parler de Cyrano je signale plusieurs choses philosophie du divertissement paru chez des jonquers chez clink-sic le songe libertin Cyrano de Bergerac d'un monde à l'autre tout ça c'est de vous de Cyrano de Bergerac les lettres satiriques et amoureuses avec une présentation de vous Jean-Charles Darmon là encore chez des jonquers et les états et empires de la lune et du soleil avec le fragment de physique c'est chez Honoré Champion encore une référence bibliographique la mort d'agrippine avec là encore une préface de vous Jean-Charles Darmon c'est dans l'excellente édition ancre marine il faut l'ennemi mais le soleil ne le sait pas est toujours lui le soleil rendez-vous et le lutte mais la lutte n'est pas là le soleil attend papa dit s'il la suit il faut l'ennemi Merci.